C'est un hasard mais c'est comme ça, le premier plateau s'appelle c'est un vrai bazar cette collection et c'est une collection qui s'appelle vendredi 13 dont j'ai l'honneur d'être le directeur de collection mais je ne figurerai pas sur le plateau pour une raison bien simple c'est que je suis là pour inviter les auteurs et les faire parler et pas pour parler à leur place donc je vais quand même vous présenter la collection qui sera très dignement représentée alors la collection vendredi 13 c'est une collection qu'on a créé dans une maison d'édition qui s'appelle la édition la branche vous aurez tout compris le jeu de mots depuis l'édition la branche sur laquelle on est assis et on m'a demandé de diriger cette collection et contrairement à ce que faisaient d'autres collections dirigées par Fouy comme JB ou comme Suite Noir moi je voulais une collection finie donc on avait décidé de prendre comme thème le vendredi 13 qui est une date qui pour les uns porte malheur pour les autres porte bonheur et donc vendredi 13 on a demandé 13 auteurs à 13 auteurs de nous faire un roman de 200 pages à peu près qui un roman tendu un peu noir et qui met très noir et qui met en scène un quelqu'un qui se bat pour sa vie pour un idéal qui se met qui se met en cause et ce qui se met en danger pour un sa vie ou un idéal on a donc maintenant les 13 ils sont parus enfin ils seront oui ils sont parus plutôt il ya douce douce sont parus et il manque malheureusement il sera pas là pour colmar il manque le joyau absolu de cette couronne qui est le hyperion victimaire de Patrick Chamoiseau qui est un pur chef d'oeuvre qui était vraiment un chef d'oeuvre extraordinaire alors on va la présenter cette collection parce qu'il se trouve que sur les 13 sur les 12 auteurs il y a il y aura cette année au salon Pierre petersen alain alain mabancou jean-marie la clafetine tirano et jean bernard pouy j'ai oublié personne alors la collection c'est celle là vous avez un petit angle dans lequel on voit l'oeil sombre aviné ou léger de l'auteur là il est bleu et brillant c'est bien petersen non il est correct c'est jean-marie la clafetine il y en a qui sont nettement moins bien enfin bref donc les auteurs sont là on parlera de la collection ce qu'on a ce que j'ai voulu moi c'est de faire une collection qui soit finie c'est à dire qui est finie et qui soit totalement diverse dans les dans le choix des auteurs c'est à dire je voulais pas qu'on fasse une collection de polars avec les habituelles vedettes du polar je voulais qu'il y ait absolument tout le monde et donc j'ai fait appel à tous mes mes copains de l'époque où je travaillais chez gallimard et ailleurs c'est à dire que j'ai fait venir j'ai eu des gens comme mabancou j'ai eu des gens comme chamoiseau chamoiseau c'est très amusant comment je l'ai eu c'est à dire que quand j'étais à la série noire chamoiseau m'avait il ya très longtemps chamoiseau patrick avec qui j'étais devenu copain m'a dit je te promets que je te ferai un série noir je te promets que je te ferai un roman noir et il l'a pas fait il n'a pas eu le temps enfin bref je suis parti et du coup je me suis dit ben tiens je vais lui rappeler sa promesse on va voir ce qu'il dit il m'a dit il n'y a pas de problème je t'ai promis je te le fais et pareil pour mabancou qui m'avait dit oui je te ferai un polar mabancou me l'a fait j'en marie la claftine il n'y a pas de problème il avait déjà c'est un vieux copain qu'il avait déjà travaillé avec moi il ya je vais pas vous les énumérer tous mais je pourrais quand même pire pétersen à la maman couche à marie la claftine pierre annaud j'aimerais l'arpuis michel qu'un pierre pelot dolores de ambrosis brigitte aubert pire pétersen vous je sais pas si vous la connaissez c'est une elle est déjà venu une ou deux fois je crois pour le thème nordique c'est une danoise qui vit entre enfin qui vit entre la chine et new york paris et marseille c'est une grande voyageuse c'est une quelqu'un qui pourrait écrire en anglais et évidemment danois mais qui a choisi d'écrire en français c'est une c'est une pour mieux maîtriser le français quand elle a décidé de s'exprimer en français elle s'est inscrite à la sorbonne et là elle a véritablement appris un français qu'elle manie comme tous les auteurs francophones c'est à dire les auteurs dont ce n'est pas tout à fait la langue maternelle ou dont c'est la langue maternelle à travers un pays africain ou à travers le québec elle manie avec un charme particulier c'est vrai que c'est c'est un français un petit peu décalé de comme un petit peu comme le québécois comme un petit peu décalé par celui par rapport à celui qu'on qu'on parle ici et c'est un c'est un vrai régal le chien je tiens personnellement le chien de donkey shot c'est son vendredi 13 pour un des meilleurs un des meilleurs parce que l'idée de l'idée de base est absolument génial et que le scénario est construit comme un film de tarantino c'est à dire ça n'arrête pas ça fait un ça fait un cercle comme ça et à la fin tout le monde meurt ça je peux vous dire la fin tout le monde meurt c'est pas ils meurent à la fin c'est tous morts à la fin est ce que je vous présente jean bernard pouille alors regardez la fiche de jean bernard pouille c'est tout ça tout ça tout ça et tout ça bon il n'y a rien de bon évidemment là dedans mais c'est quand même quelqu'un de très important pour 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 le public français qui on l'adore c'est le créateur du poulpe c'est c'est un écrivain absolument qui est devenu totalement maniaque qui sort je sais pas qui sont au moins deux trois livres par an des livres comme je peux vous parler de deux par exemple que je donne voilà qui alors il y en a il y en a un que j'adore beaucoup c'est 664 la bataille de chronenbourg évidemment et qui sera parti qui vous sera particulièrement cher et il y en a un autre formidable il s'appelle les écrivains vu du ciel alors c'est une série de cartes de d'état-major dans lequel sur laquelle une ville ou un village est entouré et il ya ici vie machin c'est tout et c'est un bouquin comme ça qui a très bien marché et voilà c'est le c'est l'humour de pouille bon tout le monde sait que c'est mon meilleur ami donc tout le monde sait que je ne pourrais tant dire du mal ce que je m'empresse de faire j'espère que vous les rapporterait donc évidemment quand on lui demande de faire aller sur vendredi 13 il n'a pas le samedi 14 il ya normal c'est un très bon livre parce qu'il est capable quand même du meilleur comme du pire il est capable de vous faire un livre de 200 pages sur le coin d'une table en deux jours c'est à dire là il a il a bossé et le thème que vraiment bien c'est un vieil anarchiste qui cultive ses tomates et ses choux dans un coin complètement perdu de la campagne française voient un jour les flics débarquer chez lui les flics l'emmène le le déménage tout simplement et là il apprend que ses voisins des petits vieux absolument qui est bon voisin du vieux qu'il adore en fait sont les parents du nouveau ministre de l'intérieur donc le nouveau le nouveau ministre de sarkozy par conséquent il vient voir ses parents par conséquent les flics comme d'habitude dégage absolument tout ce qu'il ya autour et là il découvre évidemment que ce brave anarchiste cultivé un peu d'herbe sur ses plantes tomates et donc les gendarmes un peu comme ça décide de de l'emmerder et l'emmerde vraiment et là le vieil yana a retiré des voitures dit non c'est pas possible on peut pas me faire chier comme ça et il se déchaîne et là il rentre en lutte contre l'état républicain et c'est très drôle ce qui rentre avec ses armes à lui qui sont l'ironie la la dérision et des renseignements bien placés qui font trembler un peu l'état c'est formidable deuxième plateau s'appelle le retour de chez de chez razade et c'est claude durand et malek chébel claude durand c'est quelqu'un qui a été cinéaste c'est quelqu'un qui a été traducteur et pas traducteur de n'importe quoi parce que c'est celui qui a traduit cent ans de solitude de la royale garcia marquez il a découvert c'est l'éditeur d'origine de solzhenitsyn c'est vraiment quelqu'un d'immense qui s'est allié donc avec malek chébel alors ça non plus je sais pas si on présente encore malek chébel c'est un anthropologue des régions un philosophe musulman et qui est un musulman qui essaye contre contre contrairement à ce qu'on est en train de faire un peu partout de rapprocher la galette les cultures occidentales et orientales il est auteur d'une je vais vous faire alors je vais d'abord vous dire pourquoi il est sur ce plateau avec claude durand claude durand et lui donc on réécrit retraduit les mille et une nuits car qu'ils trouvaient que la traduction du docteur marbus qui est la traduction autorisée depuis pas combien de temps et ils ont raison est une traduction un peu alambiquée compliquée plein de gongoris c'est une vieille traduction et s'ils ont trouvé que c'était dommage parce que c'est les milliers de nuits c'est quand même quelque chose d'absolument formidable et justement cette traduction repousser un peu les jeunes les gens qui voulaient redécouvrir ou découvrir les mille et une nuits donc ils ont trouvé que voilà il fallait rajeunir cher azad ils ont rajeuni cher azad ensuite nous avons mis sur un même plateau que j'ai appelé grandes romancières et grandes héroïnes deux femmes une qui s'appelle régine des forges tout le monde connaît j'ai envie de dire régine des forges régine des forges la scandaleuse régine des forges la princesse de l'érotisme avec peau vert qui était je crois son compagnon dans les années dans les années 60 où elle a sorti à peu près tous les grands textes érotiques de de là y compris des textes écrits par elle même et quand je dis érotique c'est vraiment érotique c'est à très scandaleux et alors nous allons la marier si j'ose dire avec une toute nouvelle du dans le monde des lettres qui s'appelle carol martinez qui est vraiment un écrivain très surprenant c'est son deuxième livre et là je veux dire du domaine des murmures c'est assez stupéfiant parce que c'est cette c'est l'histoire ça se passe au moyen-âge au moyen-âge en 1187 et le jour de son mariage la jeune escarmonde qui a déjà encore du l'espagnol refuse de dire rouille à son mari et parce qu'elle veut faire respecter le vœu antérieur soi-disant de de s'offrir à dieu et donc elle se retire alors évidemment ça fait pas plaisir à son père ça fait pas plaisir aux parents du marié ça fait plaisir à personne et elle se retire dans un couvent dans une solitude absolue et là elle laisse court à son à son imagination et et c'est un livre qui c'est un livre qui parle de de l'amour non fait de de l'amour non fait pas plaisir à être encore né Sous-titrage FR ?